C'est la vague la plus importante dans le sein de la mémoire. Donc si on fait ça, on a tout perdu. Et c'est se retrouver complètement fragmenté. À chaque fois que tu quittes un pays et une langue, tu perds ton identité, tu perds des parties de toi-même. Donc, une fois qu'on a perdu tout ça, il faut bien essayer de se reconstituer d'une manière ou d'une autre quand on arrive dans un nouveau pays. Donc, je crois que de toute manière, nous sommes tous des êtres composites. Nous sommes tous des êtres aux identités multiples. Quoiqu'on essaye de nous faire croire qu'il y aurait une identité à laquelle se conformer, l'identité, je ne sais pas, française, l'identité machin. Non, c'est faux. On est tous multiples. Et peut-être que les immigrés le sont encore plus que les autres. Mais l'intégration réussie, à mon avis, ça n'existe pas. Et cette identité multiple, même si au départ, c'est quand même un drame, mais en même temps, c'est un atout aussi. Quand on est immigré, il y a plein de règles auxquelles il faut se conformer. Et l'une des plus importantes étant de ne pas se faire remarquer. Parce qu'à partir du moment où on se fait remarquer, on aura des problèmes. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, si on est capable d'adopter des identités multiples, on pourra mieux s'en sortir, puisqu'on sera capable de se cacher à la façon du caméléon. C'est une famille dont les parents et les grands-parents ont voué allégeance au pouvoir colonial français. Voilà. Donc, c'est une famille qui, depuis des générations, depuis deux, trois générations, est du côté du pouvoir colonial français. Et donc, une famille pour qui la langue et la culture françaises étaient toutes. Et qui ont vécu avec les privilèges, évidemment, des Français, à Sagan, au sud du Vietnam. Et lorsque cette famille est arrivée en France, après la guerre du Vietnam en 1976, elle a été confrontée au rejet, au racisme, à la pauvreté, je peux même dire à la misère. Et donc, cette désillusion affreuse a fait perdre la tête à tous les membres de la famille, en fait. Et en particulier aux parents de la narratrice, qui ont effectivement sombré dans une folie destructrice, dans une violence destructrice. Et la narratrice a agrandi, voilà, au milieu de cette violence-là quotidienne. Le silence de la narratrice, qui est ludique quand elle est enfant, il découle premièrement de la violence. Voilà. La violence interne, la violence familiale. C'est parce que, parce que, bah, répondre, ça voulait dire se recevoir d'une taloche. Après, le silence à l'extérieur de la maison, il découle de... Enfin, il répond à des codes sociaux qui sont tacites, c'est-à-dire, ces codes qui disent que les immigrés vietnamiens sont, voilà, ce sont ceux qui réussissent le mieux, ce sont les plus dociles. Donc, forcément, qui dit docile, dit souriant et muet. Donc, voilà. Donc, le silence répond aussi à ça. Donc, la narratrice, elle va trouver un exutoire dans l'écriture. Mais, cette écriture, là, est censurée aussi, puisque, lorsqu'elle va écrire des lettres à sa grand-mère restée au Vietnam, il faut d'abord, enfin, après qu'elle ait écrit la lettre, il faut qu'elle la montre à ses parents, qui vont la relire et qui vont, en fait, tout censurer, puisque, à l'époque, avec le... Enfin, ce que les parents appelaient le régime communiste, tout le courrier qui arrivait était lu, était ouvert, était lu, avant d'être livré. Et la personne qui recevrait du courrier dissident ou subversif, entre guillemets, pouvait avoir de gros problèmes. Donc, la petite fille, des fois, elle écrivait dans ses lettres à sa grand-mère « Je déteste, voilà, je déteste les communistes ». Enfin, elle disait, mais sans vraiment comprendre ce qu'elle disait, mais bon, elle entendait ça dans sa famille, et puis elle savait que sa grand-mère mourait pratiquement de faim, qu'elle devait tisser des paniers pour pouvoir aller s'ajouter à manger. Donc, elle ressentait fortement cette injustice, et elle écrivait des choses, voilà, certaines choses. Et son père censurait la lettre, mettait du correcteur blanc, et gommait, effacait, et écrivait le contraire de ce qu'elle écrit. Donc, de ce qu'elle avait écrit. Donc, en fait, très vite, cette petite fille s'est rendue compte qu'en fait, il n'y avait pas qu'une vérité, en fait, que, de toute façon, la vérité, elle était composée de, non seulement de plusieurs vérités, mais aussi de plusieurs mensonges. Et que finalement, tous les mensonges, la somme des mensonges formait une vérité. Et la somme des vérités formait un mensonge. Donc, elle s'est très vite rendue compte que que l'écrit, en fait, avait un pouvoir, une puissance de manipulation, de... Voilà, très jeune, elle comprend ça, à l'âge de 8-10 ans. Elle comprend la force de... Voilà, la force manipulatrice du langage. Et pour peindre la réalité d'une façon ou d'une autre. Et elle comprend aussi, ça c'est plus joli, la force évocatrice des sons de la langue. Et grâce à Daniel et Valéry, justement, parce qu'une autre des raisons pour lesquelles elle adorait Daniel et Valéry, parce que, en fait, tout le monde dans la classe adorait Daniel et Valéry, mais pour ses jolies images bucoliques, voilà. Mais elle, elle adorait Daniel et Valéry, parce qu'il y avait tout le temps une liste de vocabulaire. Et en fait, les mots n'avaient évidemment pas de rapport entre eux, pas de rapport sémantique, mais ils avaient un rapport phonétique, voilà. Et c'est comme ça qu'elle découvre la poésie. C'est un livre qu'on pourrait dire polyphonique, je pense, puisque, bon, déjà, les scènes sont reprises, en fait, on passe de jeu à tu, à elle, donc les scènes sont reprises avec des points de vue différents, mais aussi, tissées à ces narrations-là, on a des phrases entendues dans la famille ou à l'école, qui sont en lettres majuscules, on a aussi des phrases que la narratrice a retenues de livres qu'elle a lus, qui sont des phrases ou des mots qu'elle a retenues de livres qu'elle a lus, qui sont en italique dans le texte. Et on a aussi les araignées qui tissent et qui filent la soie et qui apparaissent tout le temps, en fait, et qui reviennent constamment dans la vie de la narratrice depuis le mot et l'enfant jusqu'à jusqu'à ce qu'elle soit adulte. En fait, ce livre, c'est un peu comme une échappe, mais j'ai essayé d'apprendre à tricoter et je n'ai jamais réussi à me plier à la régularité que demandait le tricotage. donc je tricotais des écharpes mais qui étaient pleines de ratés et pleines de trous. Mais quand même, à la fin, on avait une écharpe. Et en fait, ça vous montre que quand on travaille avec l'inconscient, puisque ce livre, je l'ai écrit vraiment en puisant dans l'inconscient, mais puisque je n'avais pas de souvenirs d'enfance et le livre démarre comme ça, il démarre sur ce paradoxe comme Pérec, je n'ai aucun souvenir d'enfance. Donc, il démarre comme ça et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut écrire sur ses souvenirs mais qui n'en a pas parce qu'elle est amnésique. Je n'avais que quelques phrases sur des scènes d'enfance dont je ne me souvenais absolument pas. Et j'ai écrit à partir de ces phrases, en répétant ces phrases, en les remettant sur l'établi encore et encore, en les reliant, en les retournant dans tous les sens, jusqu'à ce que quelque chose se déclenche dans l'inconscient en fait. Et ce livre a été écrit en suivant ce qu'on appelle l'association libre, je ne sais pas comment on peut dire ça, je pense, les associations d'idées. Il a été écrit entièrement, comme ça. En fait, je ne savais jamais en écrivant une phrase ce que j'allais dire à la phrase suivante. Mais, je faisais confiance à ce qui venait. Je ne forçais jamais l'écriture et je me disais, je ne sais pas si ça va marcher, mais ce n'est pas grave, on verra à la fin. Donc, c'est un peu, oui ça, c'est écrire à l'aveugle mais quand même écrire avec son inconscient. Et à la fin, ça a marché. C'est incroyable.